Comment bien articuler en chantant ? C'est une question qui revient souvent parce que quand tu chantes notamment en français, si tu veux qu'on comprenne bien ce que tu chantes, qu'on comprenne bien les paroles et que ce soit agréable à écouter, articuler, c'est vraiment une qualité importante. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. Mon job, c'est de partager et d'aider les chanteurs, les chanteuses qui souhaitent améliorer leur voix pour bien chanter et je le fais à travers des vidéos notamment sur cette chaîne YouTube plusieurs fois par semaine. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et clique bien sur la petite cloche. Comme cela, tu recevras des alertes à chaque fois que je serai en direct sur cette chaîne. Cela te permettra de me poser tes questions via la fenêtre de chat et pour moi d'y répondre avec grand plaisir. Alors, pour articuler, il y a vraiment un truc qu'il ne faut absolument pas faire, qui ne sert à rien, c'est l'exercice du crayon. Tu sais l'exercice où on met un crayon comme cela entre les dents et on essaye de prononcer. En fait, cet exercice, alors je comprends bien pourquoi on fait cela, parce que du coup avec le crayon, on s'empêche d'articuler et on se dit que du coup, cela va nous forcer à articuler plus. Mais en fait, c'est absolument contre-productif et je vais t'expliquer pourquoi. Lorsque tu mets ce crayon entre tes dents, tu vas avoir tendance à le mordre un peu et à serrer. En faisant cela, tu vas contracter ta mâchoire et tu vas créer des tensions. Notamment ici au niveau de la zone périlaryngée, c'est la zone autour de ton larynx et de tes cordes vocales. Justement, quand on chante, on a besoin que nos cordes vocales soient très libres. Donc, si tu t'entraînes en fait à crisper comme cela la mâchoire pour articuler, cela ne va absolument pas t'aider. Alors bien sûr, j'ai une astuce que je vais te donner qui est beaucoup plus efficace, mais surtout ne fais pas cet exercice, cela ne sert à rien. Et c'est même l'inverse, cela va créer des crispations au niveau de ta mâchoire et on a déjà assez de choses dans la journée qui nous crispent pour en rajouter encore plus. Alors surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu as des amis qui souhaitent améliorer leur articulation lorsqu'ils chantent. Et je vais te donner tout de suite mon conseil. Alors pour articuler, en fait, articuler, c'est quoi ? C'est prononcer bien correctement les consonnes dans les textes que tu prononces. Là, dans ce que je suis en train de te dire, il y a énormément de consonnes et pour bien articuler, je vais devoir bien les former. Et en fait, pour faire cela, il suffit tout simplement de comprendre comment fonctionnent les consonnes, comment on les produit. Alors par exemple, si je fais un P, je vais faire un P tout seul. Je comprends que pour faire ce P, j'ai besoin de mes lèvres uniquement. Ma langue ne fait rien pour faire le P. Par contre, si je veux faire un T, là tu te rends compte que tes lèvres ne font rien et c'est ta langue qui vient taper et qui fait ce T. Alors ça, ça marche en fait pour toutes les consonnes. Tu vas avoir soit des consonnes avec les lèvres, soit des consonnes avec la langue. Et c'est le fait de bien utiliser ce couple lèvres-langues qui va te permettre en fait de très bien articuler. Donc, tu travailles comme ça tes consonnes séparément et puis petit à petit, tu vas pouvoir du coup l'utiliser beaucoup plus efficacement lorsque tu chantes. Voilà le conseil que je voulais te donner aujourd'hui. Si maintenant, tu veux aller plus loin et vraiment mettre en place les bases d'une technique vocale, je t'ai enregistré une vidéo spéciale. C'est une conférence en ligne à laquelle tu vas pouvoir accéder gratuitement aujourd'hui. Pour cela, clique dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et tu verras apparaître une nouvelle fenêtre sur laquelle tu pourras laisser ton prénom et ton adresse mail et tu recevras dans les minutes qui suivent ton lien pour accéder à cette conférence. Alors moi, je te dis à tout de suite dans cette conférence si tu la suis à l'instant. Si tu la gardes, mets le lien de côté et tu pourras la regarder plus tard. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt et surtout prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 J'enregistration Alors maintenant, j'adore.